Tu culs? Non, non, va t'en pas, mais on va te compter une histoire. Crois-moi sur parole quand je te dis qu'il faut que ça sorte. Je fais ça pour nous. C'est parce que si ça reste en dedans, cette nuit, quand la lune va passer, elle va m'ouvrir le cœur et il n'y a rien que les étoiles qui vont se faire du fun. Tu ne croiras pas à ça. C'est arrivé pour vrai, au coin d'Ontario et de la Joliette. Faut que je te le dise, ton siège est réservé. Non, non, reste assis. C'est une façon de parler. C'est parce que c'est un siège pour les gens qui ne font rien que passer. Mais toi, tu n'es pas du beau de certains. Qu'est-ce que je te sers? Darling que je m'appelle, pour les intimes et pour les autres. Ici, c'est Saint-Vincent, c'est un peu comme ma maison. Bon, ok, si tu insistes, moi te compter ce qui s'est passé avec ton banc, pourquoi il est sacré et pourquoi ça ne s'oublie pas. Octobre 99. Tu aurais dû me voir dans ce temps-là. J'étais cute. J'avais les cheveux qui frenchaient mes fesses, puis mon homme, la paire que j'avais. Check sa photo. C'était avec Benoît Brunet, numéro 32, canadien. Octobre 99. On travaillait à deux dans le temps, ça n'arrêtait pas. Cet jour-là, c'était Robert de service, l'ancien proprio. Un bâtard de pourri, un maudit tarla pas possible. À midi, le 13, ça devait être un mercredi, il s'est mis à pleuvoir comme dans les histoires de grand pas. Ça sentait la petite caisse. Robert, il était fait en chocolat, ça fait qu'il est rentré chez eux. Tout seul, je me mangerais les ongles en attendant la fille de nuit. Il faisait frette. Depuis ce jour-là, quand je suis tout seul, il fait tout le temps frette. Même en juillet. C'est une façon de parler, hein? Quand Robert est parti, je me souviens, j'étais pas d'humeur. Je serais pas une maudite scène, j'avais 35 ans, un ado de 17 sur le bras. Je pouvais pas ça, moi, perdre mon temps. C'est à ce moment-là que la porte, elle a ouvert. Roy Dupuis. Ben non, pas le Roy Dupuis, mais ça m'a fait pareil. Tu aurais vu les épaules, les mains. C'est comme si ça avait fait « Pow! » Ticu, tu me croiras pas. Mais quand il a mis un pied dans la place, le vent s'est mis à beugler. Il était beau. Tu dois être aux filles, fait que toi, ça te dit rien, je vais arrêter ça là. Mais c'est parce que les filles, quand c'est jeune, ça tripe sur le mystère. Pis Martin Brouillard, il s'était même pas encore assis, qu'il en avait déjà plein les yeux. Du mystère. Fait que c'est ça, il s'est assis drette là, il y a 20 ans là, de ça. Un autre bière? Quoi? Après? Ah ben oui, je peux continuer un peu. Brouillard, je le connaissais pas. Ça fait que j'ai demandé d'où est-ce qu'il venait. Quand il a parlé pour la première fois, moment souvenir jusqu'au cimetière Saint-François. Je viens d'un pays, ben endormi. Il m'a dit qu'il était rentré dans le bar sur un feeling, qu'il avait arrêté de courir pour se couvrir, pis jasait un brin. Il jasait ben. Moi, dans le temps, les gars qui savaient jaser aux filles sans sortir la boucane, ça venait me pincer drette site. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a ben des affaires qui ont changé. Le temps, ça fait son ouvrage. Hé, le temps, ça travaille pas rien que de temps en temps. Ça se lève le dimanche. Le temps. Juste pour qu'on se comprenne, moi, je viens d'Hochelag, je suis pas né de la dernière pluie. Ma mère me l'a assez répété que les gars, ça venait en paquette d'eux. Eux autres, pis l'eux promesse. Je l'entends encore me dire, ça brûle, si tu t'en approches trop proche. C'est dangereux, l'espoir. Avec Martin Brouillard, c'était bizarre. On aurait dit que ma mère, elle s'était trompée. C'était juste doux. Il avait fait le tour du Canada en moto, hé, il s'était rendu en Californie. À la place des oeils, il y avait deux yeux verts, ben, t'as comme les tiens. Ça y allait bien. Je te le dis parce que tu fais rien que passer, mais je suis tombé en amour avec Brouillard. Ah, on était pas du même bar, mais pareil, je l'ai aimé. C'est pas logique, je sais, on va pas chercher. Cet jour-là, l'après-midi, elle a passé vite comme dans un sac de bonbons. Il me montrait des photos, il y avait un petit gars qui s'appelait Léo. Il lui manquait. Ça s'entendait dans sa gorge. À un moment donné, on était rendu au milieu du Far West dans son histoire pis il s'est arrêté. Il a passé la poque au silence. Tu sais, les silences avec des échos, ça disait « Toi ». Ça arrêtait pas de le dire « Toi, toi, je suis devenu rouge ». Ouais, rouge comme la bâtisse, c'est en plein ça. Aujourd'hui, ça me fait de quoi quand je repense à ce sentiment-là parce que j'étais jeune pis c'était la dernière fois que ça m'arriverait. On part. Moi pis toi. Une claque. Oh ouais, quand j'ai compris la phrase comme du monde, ça a été comme une claque. Maudite promesse de maudit couroilleux. Je nous ai mis en break drettenard pis je suis retourné frotter les bouteilles. C'est un vieux truc de barmaid ça. S'il te sort la cassette, passe la débarbouillette. C'est quoi, ça te tente pas? Hé, c'est pas compliqué, j'ai pensé le mettre dehors. J'ai dit brouillard, c'est là que ça boucane. Mais comme il pleuvait encore, qu'en 99, ça m'oyait pas en guédoune, ben j'ai pris mon trou. J'ai frotté, j'ai frotté. Pis quand j'ai eu fini de torcher les roms, je me suis dit qu'il devrait avoir fini son boc pis qu'aux dernières nouvelles, ben c'était toujours moi la barmaid ici dedans. Ça fait que je me suis retourné. Il m'a regardé de même. Ouais, drette comme tu me regardes là. En silence. On aurait dit qu'il attendait un signe. C'est à ce moment-là que je me suis remise à l'aimer. On était face à face, on aurait pu jouer au flow, à la barbichette, mais à la place, on a joué à se regarder. J'ai compté d'où ce que je venais, de pas trop loin, juste en bas des rails de la CN. J'ai compté les milliers de parcs du bout, de quand on jouait à se courir après pour de faux, mais à s'attraper pour de vrai. J'ai parlé de mon chat, pis neuf, de la grande gueule à Robert. Hé, j'ai même parlé de mon char, installé, sur Leclerc. J'ai parlé du métro qui fermait trop tôt, des travaux sur Chambly de mon ex, aussi. Ouais, ouais, je sais que ça se fait pas parler de son ex, mais c'était pour mieux lui parler de mon petit gars. Faudrait que je le rappelle, mon petit gars. Il doit avoir grandi. Brouillard, tout ce temps-là, il m'écoutait. Ça faisait drôle. Pis partir du site, pourquoi ça te pique? Je sais pas, j'ai dit, Hoshlags toute ma vie. Je crois pas que ça existe, le reste, on est cerné, nous autres. Juste à me regarder, Brouillard, il me faisait du bien dans le ventre. Mon chiffre finissait à six heures, pis s'il voudrait, on irait au Derrick Queen manger une molle twist. Après ça, on aurait rien qu'à monter jusqu'au stade, voir la vue. Quoi? Ce qui s'est passé après? Je sais pas s'il faut que t'entendes ça, ticu. Il y aura pas de lutin comme à Sainte-Bénouche de Caxton. C'est pas toutes les histoires qui finissent bien. À quatre heures, il y a eu un gros orage dehors, pis il s'est mis à faire noir. À un moment donné, il y a deux gars qui sont rentrés masqués en Halloween. Deux semaines à l'avance. Tout énervé, ils se sont mis à crier fort pis que la caisse était à eux autres. Moi, j'ai répété le slogan « Souriez, vous êtes filmés? » C'était pas des novices. Ils connaissaient la bâtisse. Il y a pas de caméra ici, vide la caisse pis fais ça vite. Il y a un des bums qui m'a pris par les cheveux comme dans les films du samedi soir. Il me pointait un péteux l'un de même dans le cou pis l'autre surveillait brouillard et tendu. C'était ça le plus triste. J'y voyais plus les yeux. Ah ouais, darling, je vais pas avec nous autres. C'était à ce moment-là que j'ai compris que Robert, le gros bâtard, il avait encore ouvert sa grandiole. Une fois de trop. Moi, je leur avais donné la petite caisse, on était quittes, mais eux autres, ils me parlaient d'un coffre-fort au sous-sol. 600 piastres pis un cœur qui tremblait, ça leur suffisait pas. Brouillard pendant ce temps-là, il leur criait de me lâcher pis ben des bêtises qu'on comprenait pas. Des affaires qui rimaient en fuck. Il afferme-tu sa gueule, ton chum? C'était à ce moment-là que ça s'est mis à chier. Ouais, c'est parce que je t'ai pas tout dit. Même après 20 ans, ça me met tout croche cette histoire-là pis je compte pas tout de raide quand je suis tout à l'envers. Le petit bouton magique en dessous du comptoir, j'avais pesé dessus. Ça fait que le Saint-Vincent, il était cerné par les cochons. Quand les bombes ont commencé à me soigner contre le comptoir, Brouillard, il a perdu la carte pis il s'est levé pour me sortir de là. Ça a fait pau! Pour de vrai, cette fois. Les chiens sont rentrés pis ça s'est tiraillé. Moi, j'essayais de réveiller Brouillard. Ça pouvait pas finir de même cette histoire-là. Ils l'ont emmené à Maisonneuve, rosement. Pis après, il a été transféré quelque part au centre-ville. Maudit métro. Brouillard, il est mort deux jours plus tard, entouré de son gars Léo pis d'une fille qui était sa blonde, ils ont dit. J'ai jamais su ce que ça voulait dire. Ce que je te dis, c'est que quand il m'a souri dans l'ambulance, j'ai jamais su ce que ça voulait dire. Cet gars-là, il parlait avec les yeux pis comme ils étaient fermés. Fin. Je t'avais averti, Ticu, on va pas compter ça à tes flots après le bain. Un autre bière? Darling, Brouillard, il y a un message pour toi. Ticu, qu'est-ce que tu dis là? T'es qui? Fais bien attention. On joue pas avec mon cœur, mais surtout pas avec la mémoire. Brouillard, il venait d'un pays bien loin, bien endormi. Avant de nous quitter, il m'a parlé d'un petit paradis, d'un coin où on s'arrête en moto pis pour de bon. Il m'a dit, tu passeras la voir, la darling. Tu t'assoiras sur le troisième banc en rentrant. Elle va te dire que tu fais rien que passer, mais toi, tu vas rester. Tu vas rester pis tu vas lui conter des histoires qui riment avec l'espoir. Tu vas rester pis tu lui diras que tu l'as trouvé. C'est ici dans la schlague que tu t'engages à rêver. Quand elle aura compris, t'essuiras la petite lame noire sur sa joue pis je te promets qu'elle va sourire. Mais attention, t'es gars. Tu sors la cassette, elle passe la débarbouillette. Ok? Léo? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada